Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler du fait de demander la permission, l'approbation, tout ce que vous voulez à quelqu'un d'extérieur à vous qui à la base n'est pas censé avoir un impact quel qu'il soit dans votre vie. C'est vous infantiliser par rapport à cette personne là et lui donner un pouvoir qu'elle n'est pas censé avoir. Vous savez très bien de quoi je parle, je me permets de parler par rapport à moi, par rapport à tous les messages que je reçois au quotidien, de me dire Johanna est-ce que tu penses que ça c'est bon pour moi ? Est-ce que tu crois que je devrais agir comme ça ? Comment toi tu fais pour ça ? Je comprends cette volonté de se prendre des informations pour pouvoir se dire ok je vois qu'il y a ça, ça, ça de fait à l'extérieur comment moi je me positionne face à ça, ça c'est un fait. Mais par contre il y a d'autres personnes qui demandent l'approbation ou la permission et c'est vraiment là où je veux en venir. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de personnes qui demandent la permission, je parle pas qu'à moi, je parle de la permission aux professeurs, de la permission aux parents, alors quand on est enfant c'est autre chose mais quand on est adulte c'est embêtant, de la permission au boss, de la permission au gouvernement, de la permission au médecin, de la permission, je veux dire en fait on peut pas vouloir être traité comme un adulte quand on se comporte comme un enfant, les seules personnes qui demandent des permissions ce sont les enfants. Donc en fait je vais faire une vidéo très courte pour vous expliquer que vous ne pouvez pas vous attendre à être traité comme des adultes si vous vous comportez comme des enfants. Voilà, j'avais fait, ça fait deux fois que je refais cette vidéo, je l'ai faite beaucoup plus longue auparavant puis en fait je me suis dit qu'il n'y avait pas lieu de dire tout ce que j'avais dit parce qu'en fait c'est très très simple. Si vous voulez être traité comme un adulte, il faut que vous vous comportiez comme un adulte, c'est à dire comme quelqu'un qui est capable de penser par soi-même, pour soi-même et qui n'attend pas ni l'approbation ni la permission de quelqu'un d'extérieur à lui et d'extérieur à sa vie. quelqu'un qui ne connaît rien à sa vie, qui n'a donc rien à dire, pas d'avis à donner sur le sujet. Donc comportez-vous comme ce que vous attendez de voir dans le monde, vous vous attendez à être traité comme des adultes alors comportez-vous comme tel, sinon forcément ça ne pourra pas marcher. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire si vous voulez continuer à vous comporter comme des enfants, que grand bien vous fasse, mais ne vous étonnez pas que l'on soit traité comme des enfants par le gouvernement qui nous infantilise, qui nous interdit de sortir parce que du coup forcément on ne peut pas vouloir être traité comme un adulte si on n'a pas le comportement qui va avec. Voilà, à très bientôt.